On parle d'énergie, et c'est de l'énergie positive, évidemment, avec Éric et Alexandra qui nous reçoivent. Bonjour les amis, ça va bien? Très bien, merci. Dans un beau décor qui nous rappelle la nature, il va s'en dire, il est question de nature et d'énergie avec Parlerade. D'abord, d'où vient la belle initiative, mon cher Éric? Je vais laisser Alexandra. Alexandra va nous exécuter ça. À vous les honneurs. D'abord, on tient à vous remercier de nous avoir invités et d'avoir l'opportunité de partager des informations sur Parlerade avec vos spectateurs. Ça fait plaisir. J'ai découvert Parlerade par ma détermination de trouver un produit qui viendra compléter ma gestion de la santé liée à mon état de santé. D'accord. Une fois que j'ai réalisé ces effets, et puis ces effets positifs, lorsque Dr Tomic nous a demandé de la représenter pour Amérique du Nord, nous nous sommes sentis très reconnaissants d'avoir l'opportunité d'aider les gens. D'accord. Et nous avons été très honorés de faire partie d'un projet qui porte le nom de deux grands scientifiques, Dr George Lakosky et Nikola Tesla. Nikola Tesla, que tout le monde connaît. Oui. En tout cas, l'un des deux, assurément, il est question de quoi à l'origine? Parce que les gens qui nous regardent disent, qu'est-ce que c'est? Quelle forme tout ça peut avoir? Éric a un bel exemple devant lui. C'est un disque. Oui, oui. Nikola Tesla, en 1899, comme c'est indiqué ici, il a été le premier à recréer artificiellement les ondes scalaires. Enfin, ce qu'il a appelé les ondes scalaires, ce sont des ondes longitudinales qui arrivent de l'univers et qui permettent toute forme de vie sur Terre. C'est pour ça que c'est intéressant d'être dans un milieu où la nature est présente, parce que tout ce qui existe de vivant, toute forme vivante sur Terre est nourri par cette énergie. Sans cette énergie-là, les plantes n'existeraient pas, les animaux, et tout à l'heure, on va peut-être passer à un écureuil, les êtres humains, nous ne pourrions pas exister. C'est vrai. Donc, c'est cette énergie qui permet l'existence de la vie sur Terre. Nikola Tesla a aussi posé le principe que nous sommes électricité. Toutes nos cellules, dans toutes nos cellules, il y a de l'électricité. Et le docteur Lakoski, sur la base de cette information, lui, il a posé le principe que, dans les années 1920, que les cellules qui sont affectées par la maladie avaient un niveau d'électricité plus faible que les cellules saines. Ah, d'accord! Ce qui a inspiré l'initiative. Voilà. Et donc, il a voulu vérifier son hypothèse, et c'est de cette manière-là qu'il a travaillé sur des géraniums. C'est pour ça qu'on a mis quelques géraniums ici. C'est bien! C'est tout à fait à propos! Et en effet, et là, il a inventé le principe de l'antenne, c'est-à-dire, lui, c'était un anneau, ce sont des anneaux qui ne se referment pas. D'accord! Mais lui, les anneaux, évidemment, ils étaient placés autour de la plante, et par l'énergie qui était amplifiée, parce que donc la plante recevait l'énergie, mais la plante n'était pas capable de bénéficier suffisamment de cette énergie, donc il a amplifié le flux d'énergie vers les cellules. D'accord! Et il a effectivement constaté qu'il guérissait le géranium en question. Alors, c'est bien important de comprendre que nous sommes conçus de la même manière que tout ce qui est vivant. Nous partageons d'ailleurs la même chaîne d'ADN, et même les gènes, nous avons plus de 50% des gènes en commun avec les plantes. Avec les plantes? Et puis les animaux, avec le chimpanzé, on arrive même à 98%. Probablement! Alors, donc, les biophysiciens depuis ont compris que c'était notre ADN, qui était ce qu'ils appellent la chambre d'implosion, qui transforme cette énergie en électricité à l'intérieur de chacune des cellules du corps. Et c'est ce qui permet, donc, par cette amplification, d'améliorer le niveau d'électricité dans les cellules de notre corps, et qui permet donc à notre corps de pouvoir réétablir ces grands équilibres et de mieux travailler à être en santé. Bien! C'est trop court comme reportage parce qu'il faut aller rapidement vers ce qui a donné naissance à ce disque pour, justement, centraliser ou pouvoir capter toute l'énergie. Il y a eu des heures et des heures de travail et des scientifiques hautement reconnus derrière la démarche également, Alexandra. Aujourd'hui, en fait, c'est indéniable que le corps humain possède des caractéristiques électromagnétiques, et puis cela a été prouvé scientifiquement. Docteur George Lakosky et Nicolas Tesla ont obtenu des résultats fantastiques en utilisant des oscillateurs de haute fréquence et des antennes vortex sur un grand nombre de patients souffrant de divers problèmes de santé. Et c'est ça ce qui l'a inspiré Docteur Tomic avec quelques-unes de ses collègues médecins et ingénieurs. Il a réussi à se procurer des équipements que Tesla et Lakosky utilisaient autrefois. Et puis, de tout ce qu'ils ont exploré, le plus impressionnant était le Polar-Ed, un petit disque de polarisation développé sur la base de l'antenne originale de Lakosky. Bien, et c'est ce qui nous amène justement à ce produit qu'on peut se procurer maintenant depuis quelques années avec des résultats et des témoignages extraordinaires, des centaines de... Oui, bien au cours de cinq dernières années, depuis seulement Polar-Ed est disponible, on a reçu des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont utilisé le disque pour aider à atténuer de nombreuses de leurs conditions difficiles. Bien. Et puis, ce qu'ils trouvent fantastiques, c'est qu'ils favorisent le métabolisme sans, la santé intestinale, la santé cardiovasculaire, la santé célébrale, la santé mentale, la santé émotionnelle. Et ce qui est intéressant aussi, les amis, et sans quoi on ne serait pas ici, là, sans prétention, évidemment, c'est qu'il y a pignon sur rue, il y a un médecin derrière, c'est une entité propre, et ça, c'est pas rien. Un numéro de téléphone où on peut rejoindre les gens aussi, c'est pas vrai partout, donc on se méfie des imitations, on y va du côté de Polar-Ed. Alors, Éric et Alexandra, ça a été un plaisir. Merci d'avoir fait Histoire de succès et de nous avoir reçus ici également. Merci beaucoup et bon succès aussi à votre émission. Bien, c'est très gentil. Merci encore. Merci beaucoup.